OUI GENTII J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et on se retrouve pour une nouvelle JVDT Dans ce mois de JVDT Pour ceux qui atterrissent ici et qui ne savent pas de quoi je parle Je vous sors une vidéo par jour pendant un mois Sur l'actualité, sur les célébrités, sur des faits divers Je vous parle un peu de tout ça pendant 30 jours non-stop Et la vidéo d'aujourd'hui est donc une vidéo Que vous m'avez demandé sous la vidéo de Robert Pattinson et Kristen Donc le couple de Twilight Vous m'avez donc demandé de parler de sa nouvelle relation En ce qui concerne Robert Qui est une relation très très discrète Et j'ai failli pas faire cette vidéo Parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas tant de choses à dire Pour le coup je pense que c'est un des couples les plus discrets Que je n'ai jamais vu depuis que je fais mes JVDT On va donc attaquer cette vidéo Et avant que la vidéo commence Si vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner Et c'est parti Robert Pattinson est donc un acteur et un mannequin britannique Qui est né le 13 mai 1986 à Barnes, à Londres Il a été surtout connu pendant les années 2000 Avec les 4 films de Twilight Dans lesquels il joue le rôle d'Edward Cullen Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu Twilight ? Je me demande Parce que c'est vrai que la nouvelle génération Ils n'ont sûrement pas vu Twilight Moi j'ai regardé Twilight Je crois que c'était il y a 3 semaines Un peu avant de faire cette vidéo Et je me suis dit Waouh, comment je pouvais être fan de ça Genre c'était vraiment un peu mal joué Genre quand je repense à Kristen Qui faisait tout le temps des manières en mode Elle était vraiment très maniérée Mais bref Robert Pattinson Il a également joué dans Harry Potter Est-ce que quelqu'un se rappelle ? Il a joué le rôle de Cédric Franchement c'est une des mœurs que j'ai le plus pleuré Après celle de Dougie bien sûr Il a fait un film que j'adore Alors c'est pas dans ses meilleurs films Mais le film Remember Me Donc ça a un rapport avec les attentats Des tours jumelles Franchement ce film Mais qu'est-ce que j'ai pleuré Si vous l'avez jamais vu je vous le conseille Et plus récemment Il a donc lu le rôle de Batman Qui est donc sorti en mars 2022 Parlons maintenant donc de sa copine J'allais dire sa femme Mais non toujours pas Qui est donc Suki Waterhouse Elle est née le 5 janvier 1992 Également à Londres Donc ce sont deux Britanniques Et c'est donc une mannequin chanteuse et actrice Elle a joué dans pas mal de films Comme vous pouvez voir dans sa filmographie Dont le plus connu Love Rosie avec Lily Collins Elle s'est lancée dans le mannequinat C'était en 2013-2014 Elle est carrément élue mannequin de l'année Par le magazine Elle version britannique Et c'est donc en 2016 Qu'elle va se lancer dans la musique Elle va sortir plusieurs singles Pendant les années Et son premier album va arriver seulement en 2022 Voilà une très courte présentation de tous les deux Et maintenant parlons donc de leur relation amoureuse Ils ont donc une relation de déjà plus de 5 ans Suki et Robert ont été aperçus pour la première fois Le 30 juillet 2018 Lorsque le magazine Elle a obtenu des photos du couple Dans les rues de Londres Juste après avoir fait un petit date En train de regarder le film Mamma Mia Voilà ils ont vu le film And Nothing Hill tous les deux ensemble Et ensuite ils ont été aperçus en train de traverser la rue Pour aller dans un bar à saut Le paparazzi en question va dire Qu'ils ne se cachaient pas du tout Genre ils ne cachaient pas du tout le fait qu'ils étaient en couple Il va dire En cours de route ils étaient très proches Et se sont câlinés et embrassés plusieurs fois Robert était très affectue avec elle Et avait son bras autour d'elle tout le long Suki lui a rendu l'appareil en lui tenant la main Et en l'embrassant Tout le monde pensait que c'était hyper récent Quand les photos vont sortir Mais d'après les proches du couple Ça faisait déjà un petit moment que les deux se fréquentaient Mais ils étaient assez discrets au début Et comme je vous ai dit juste avant Ils étaient tous les deux dans des relations assez médiatisées Robert sortait donc avec FKA Twix Je ne sais pas si ça se prononce comme ça Ils ont failli se fiancer C'était du très sérieux Mais d'après son ex-popine La relation s'est terminée à cause des fans de Robert Elle va tout raconter dans une interview en disant Les gens me lançaient les insultes les plus horribles et ignorantes Que j'ai jamais entendues C'était leur prince charmant Et ils pensaient qu'ils devaient plutôt sortir avec une fille blanche et blonde Je crois que Suki elle est blanche et blonde en plus Est-ce que c'était une pique ? C'était du harcèlement en gros Et bien sûr ça ne peut que vous atteindre mentalement Et avant ça Robert était donc avec Kristen Relation hyper médiatisée comme vous savez Robert il était vraiment très très amoureux d'elle Il avait acheté une bague Il comptait la demander en fiançaille Quand il a appris à travers les magazines Que Kristen le trompait Donc c'est même pas Kristen qui lui a dit C'est il a ouvert internet un jour Et il a vu les photos de sa meuf en train d'embrasser Le directeur du film qu'elle faisait Blanche-Neige le chasseur je crois je ne sais plus Donc imagine tu apprends que tu te fais tromper comme ça Le mec il a eu le coeur brisé Donc je comprends qu'après ça il a voulu avoir une relation très très discrète Alors certains disent relation discrète relation parfaite Et d'autres relation discrète relation doublette Je pense qu'il faut en entre deux En ce qui concerne Suki et Bradley Cooper Ils sont restés environ deux ans ensemble Et d'après Page Six c'est donc Bradley Cooper Qui a mis en terme à la relation Puisque soi-disant Suki ne soutenait pas assez sa carrière Quand il a commencé à faire ses premiers pas dans Broadway Selon certains Bradley a un gros problème d'ego Parce qu'il aurait mal pris le fait que Suki a préféré passer la Saint-Valentin Avec des amis plutôt avec lui Mais les gars personnellement moi aussi je l'aurais mal pris C'est le jour de la Saint-Valentin Mon mec veut faire soirée avec ses potes Au lieu de la fêter avec moi Alors qu'on a déjà des plannings très compliqués On ne se voit pas souvent Perso je l'aurais mal pris Après s'ils veulent dire que Bradley Cooper a un problème d'ego Pour d'autres raisons pas de souci Mais perso pour ça je suis un peu d'accord Surtout que je ne vous ai pas lu l'article Mais écoutez Suki a préféré passer la dernière Saint-Valentin Avec des amis dans la propriété d'un milliardaire Plutôt qu'avec son copain Donc si en plus mon mec passe la Saint-Valentin Chez une milliardaire meuf Plutôt qu'avec moi Il ne faut pas abuser quoi Mais voilà revenons à ce qui concerne Robert Pattinson Et Suki comme je vous l'ai dit Ils se sont mis ensemble en quelque sorte On les a aperçus très proches en juillet Et vous allez voir que tout le long de leur relation Il va y avoir beaucoup de rumeurs Comme quoi ils ne sont plus en couple Ils ont rompu Tout ça parce qu'en fait Ils étaient très rarement aperçus ensemble Par des paparazzis Et ils ne postaient rien sur les réseaux sociaux Donc dès que les médias n'avaient plus de nouvelles d'eux pendant 3 semaines Ou que l'un était aperçu sans l'autre un événement Les médias allaient dire qu'ils n'ont plus ensemble Alors que non C'est juste qu'ils avaient des plannings très chargés Tout comme là du coup en juillet Ils ont été aperçus ensemble Et jusqu'à septembre Aucune nouvelle Donc les gens Ils se sont dit En fait ce n'était pas vraiment un couple C'était juste un amusement d'un soir Mais en septembre Ils ont donc été aperçus à nouveau ensemble Une fois c'était dans un pub à Londres Et la deuxième fois c'était pendant un concert à Los Angeles Chacun a également assisté au festival international du film de Toronto Pour leurs projets respectifs Octobre 2018 Le couple va être photographié En train de sortir d'un club londonien A 2h15 du matin Si vous voulez des précisions sur l'horaire Décembre 2018 Ils ont été aperçus en train de fêter Noël ensemble Donc c'était une soirée sur Regent Street Donc à Londres Et chose très très gênante Qui était présente également à cette soirée Mais Bradley Cooper L'ex de Suki Janvier 2019 Suki et Robert Vont passer donc le 27e anniversaire de Suki Ensemble Ils ont été photographiés en train de quitter la soirée Quelques semaines plus tard Ils ont été aperçus à Londres En train de se tenir la main Et les rumeurs sur les ruptures Vont apparaître à nouveau Puisqu'en janvier Pas d'autres photos des deux Février Aucune photo Aucune apparition Absolument rien Et c'est seulement fin mars Qu'ils vont être aperçus à nouveau Ils ont donc été aperçus ensemble à New York Et à ce même moment Robert va faire les premiers commentaires publics En ce qui concerne sa relation avec Suki C'était pendant une interview avec le Sunday Times Et ils vont donc lui poser une question sur sa nouvelle copine Et Robert va répondre Dois-je vraiment parler d'elle ? Le journaliste était un peu choqué En mode Eux, est-ce qu'ils ne sont plus ensemble ? Et ensuite Il va s'expliquer en disant Si vous laissez les gens entrer dans votre vie Cela dévalorise ce que c'est l'amour Si un inconnu dans la rue Vous posez des questions sur votre relation Je pense que vous trouverez cela extrêmement impoli Mais pour moi c'est la même chose Quand des journalistes me posent cette question Notre vie est privée Mai 2019 Pour le 33ème anniversaire de Robert Lui et Suki sont donc aperçus Au château Marmont Juin 2019 Robert Pattinson et Suki ont eu un date Donc un date à 4 Avec un autre couple très connu Et très discret aussi Qui ne sont plus ensemble aujourd'hui d'ailleurs Qui est donc Taylor Swift avec Joey Ils ont choisi donc les Bangalos Saint-Vicent Donc à Hollywood Qui est donc un club très très privé Où les photos sont strictement interdites Donc c'est impossible de se faire photographier à l'intérieur Mais quelqu'un qui est également présent ce soir-là Va un peu parler de ce qui se passait à l'intérieur Ils étaient tous les 4 à la même table Ils rigolaient et parlaient énormément tous ensemble Rob et Taylor étaient l'un en face de l'autre Et ils parlaient beaucoup tous les deux aussi Sûrement Taylor a dû se rapprocher de Rob Au moment où Taylor sortait avec Taylor Lautner Qui du coup était l'amie de Rob pendant Twilight C'est sûrement comme ça qu'ils se connaissent Ou Taylor est très très copine avec Suki Je ne sais pas Début septembre On va avoir leur première photo ensemble sur les réseaux Bon ça n'a pas été posté sur leurs réseaux sociaux à eux Mais sur les réseaux sociaux d'une photographe amie à eux Qui est Sophia Malamut Et c'était une photo où ils se faisaient un câlin tous les deux Mais à ce moment-là c'est vraiment la première photo du couple qu'on a en quelque sorte Ce qui est dingue je trouve Alors ça fait déjà un an qu'ils sont ensemble Et puis nous voilà en septembre et gros vide Octobre rien, novembre rien, décembre rien Pas de photos ensemble à Thanksgiving, Halloween, Noël, Nouvel An Que dalle ! Donc les gens se disaient ça y est ils ne sont plus ensemble Mais voilà donc janvier Ils vont être aperçus ensemble Et de cette façon là c'est un peu pour confirmer que Voilà les gars on est toujours ensemble Arrêtez vos fumeurs à la con Ils ont été aperçus du coup en train de quitter l'anniversaire de Suki On sait que Robert a aidé à organiser cet anniversaire Où il y avait toutes ses copines présentes Telles que par exemple Cara Delvine Ashley Benson Georgina May Jagger Et Liv Tyler Également au début d'année il y a eu des rumeurs sur des pseudo fiançailles Il fallait que ça arrive De toute façon les rumeurs sur le bébé et le fiançaille Il y en a tout le temps dans les JVDT Mais c'est vrai que Suki a été aperçu avec une nouvelle bague au doigt Et c'était quelqu'un qui ne porte jamais de nouveaux bijoux soi-disant Alors je ne sais pas comment les paparazzi peuvent savoir ça Alors qu'elle n'est jamais photographée par les paparazzi Mais voilà que ni Suki ni Robert va se manifester Il n'y a aucun des deux qui vont dire Oui c'est vrai, oui c'est faux Comme la plupart des stars font généralement Ils mettent une petite story en mode Non les gars c'est pas vrai Eux ils ne vont pas se manifester Et du coup on ne saura jamais Mai 2020 on va apprendre que Suki et Robert sont donc confinés ensemble Pendant le Covid Il va dire dans une interview qu'il avait été séquestré avec sa petite amie Dans un appartement londonien Qui lui a été gentiment payé par l'équipe de Batman Puisque c'était quand Batman était en train d'être tourné C'était surtout quand la production était donc en pause Puisqu'il y avait le Covid Le 21 juillet ils vont tous les deux être aperçus En train de marcher dans la rue Ensemble vers Nothing Hill Et une source proche va dire Ils ont été reconnus par personne Ils semblaient être dans leur propre petit monde Alors qu'ils faisaient une longue promenade dans la ville Ils bavardaient, ils pointaient du doigt les propriétés Et ils riaient ensemble Ils se tenaient la main tout le temps Ou ils se tenaient par le bras Ils avaient l'air très très heureux Septembre 2020 Ils ont été aperçus en train de prendre le soleil Dans un parc à Londres Avec leur petit café Cette photo c'était environ 12 jours après Que Patinson avait eu le Covid Donc on ne savait pas vraiment s'il allait bien S'il allait mal Comment il avait géré tout ça Eux pour le coup Ils montrent vraiment la signification du mot vie privée Parce qu'on ne sait rien sur leur vie On apprend vraiment des choses Que à travers les paparazzis en quelque sorte Comme si on était dans les années 2000 Vous voyez Tu apprends que les choses à travers la presse Octobre 2020 Une source proche va dire Franchement ces potes là Qui savent des choses sur la vie privée des gens Et qui vont parler au magazine Moi je ne comprends pas Ça veut dire qu'eux Ils veulent rester privés Mais il y a des sources proches Qui vont toujours aller répéter des choses Mais cette personne en question Va dire que Les deux avaient déjà parlé de ce fiancé Que c'était dans leur projet Mais qu'ils n'étaient pas pressés Ils aiment être discrets ensemble Et ils ont des intérêts très similaires Ils sont vraiment inséparables et amoureux Ils pensent qu'ils sont en bon match Mieux que n'importe laquelle De leur relation précédente Les rumeurs vont recommencer En disant qu'ils n'étaient plus ensemble Puisque depuis septembre Ils n'avaient pas été aperçus Donc octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Donc c'est quand même sept mois Sans avoir des photos d'eux Ensemble Des nouvelles d'eux A chaque fois Ils étaient aperçus chacun de leur côté Et en avril Non Ils ne vont pas être aperçus Même dans la main ensemble En train de se balader A Nothing Hill Ou dans un parc A New York C'est juste que Suki va poster une photo Sur son Instagram Donc un selfie Le plus normal Je crois qu'elle est sur son canapé Et derrière Sur un meuble On voit une photo Donc dans un cadre Et c'est une photo D'elle et Robert Ensemble Et du coup les gens vont sous-entendre Qui sont toujours ensemble Parce qu'elle n'aurait pas une photo De son ex Dans le salon On est d'accord Pas longtemps après Donc le 19 avril Robert et Suki Vont être aperçus Pour la première fois En 2021 Ensemble Et pour la première fois Depuis septembre 2020 Ils étaient une fois de plus En train de se balader A Nothing Hill Je pense qu'ils habitent A Nothing Hill Mais je ne suis pas sûre En tout cas Ils sont toujours dans le coin Je les imagine trop Dans une des petites maisons Colorées Dans Nothing Hill Genre c'est ouf De se dire qu'il y a des stars Qui habitent là Ouais Jevanna Je ne devrais pas mettre des stars Sur des piédestals C'est des gens comme nous J'anticipe déjà les commentaires Bref Juillet 2021 Il y a des choses à dire Parce que Voilà notre première polémique De cette JVDT Et ça concerne Suki Qui va péter les plombs Contre HBO Et en fait Franchement J'ai été choquée Parce que je n'avais pas remarqué ça Mais dans le reboot De Gossip Girl Donc d'ailleurs Je crois que la seconde 2 Elle n'est pas sortie Je ne sais pas si c'est prévu Mais dans un épisode Ils vont faire une blague Très très déplacée En utilisant Donc Suki Et Robert Pattinson Puisqu'il y a cette phrase En disant Quand est-ce que tu vas comprendre En ce qui concerne la presse Il est Robert Et tu es Suki Nobody Genre Suki Personne Donc clairement En train de dire Robert il est là Et Suki On ne sait même pas qui c'est Suki Suki va donc réagir sur Twitter En écrivant en tweet Où elle va carrément mentionner La personne qui a fait la série Je vois des critiques Du patriarcat Et du sexisme Puis je suis citée Comme la petite amie de quelqu'un Qui n'est absolument personne Faites en sorte Que ça ait du sens Certaines personnes Vont comparer Cet incident Avec quelque chose Qui s'était passé Avec Taylor Swift Avec Netflix Puisque dans la série Jini et Georgia Il y a une phrase Hyper déplacée Mais qu'est-ce que tu t'en fous Tu changes d'homme Plus vite que Taylor Swift Et Taylor Swift Avait cité cette phrase Et avait mis en tweet En réagissant Nous voilà le 8 décembre 2021 Et le couple va être aperçu Non Pas à Nothing Hill Mais à New York En train de faire Une petite balade d'hiver On avance à 2022 On est donc le 7 mai Et le couple a été aperçu A Los Angeles On avance à 7 mois plus tard Ça faisait 7 mois Qu'on n'avait aucune nouvelle d'eux Ce qui est déjà arrivé Mais bon Les paparazzi étaient toujours Autant choqués Et ils étaient sûrs Qu'ils n'étaient plus ensemble Cette fois-ci c'était sûr Mais voilà que les deux Vont faire leur grand retour Enfin je n'appelle pas ça Comme un retour C'est leur vie normale Tout simplement Et là c'est leur premier événement Ensemble Depuis 4 ans Je ne sais pas si vous vous rendez compte C'était donc le défilé Dior Donc je trouve ça ouf De me dire qu'ils étaient présents Au même défilé Qu'il y avait Squeezie Parce que Squeezie était là aussi C'était le défilé Au pied des pyramides En Egypte Tout ça Donc vraiment le cadre de ouf Et franchement Ils étaient trop mignons Ils avaient mis une tenue Un peu assortie Lui il avait un costard Un peu blanc sable Et elle Elle avait une robe mauve Bon moi je ne trouve pas Que c'est du mauve Pour moi c'est du marron Mais je suis nulle en couleur Pour moi ça c'est du bleu Et il y en a qui vont dire Non ça c'est du bleu nuit Ça c'est du bleu turquoise Bleu pastel Bleu nanana C'est du bleu Du marron Non c'est du beige Giovanna Ça c'est du violet Il y en a qui vont dire C'est du lila Moi je ne suis pas Je suis peut-être un mec Dans ma tête Mais bref Ils étaient vraiment hyper mignons ensemble Et ils avaient l'air d'être Hyper à l'aise Pas même pour un couple Qui ne fait pas souvent Des événements ensemble Après ça fait 4 ans Qu'ils sont ensemble Donc tu m'étonnes Qu'ils soient à l'aise Et pour ceux qui ne savent pas Robert Il est ambassadeur dior Et il va dire quelque chose De trop mignon Alors pour certains C'est trop mignon Pour d'autres C'est trop gneu gneu Je pense que ceux Qui disent que c'est trop gneu gneu C'est les célibataires Qui n'aiment pas voir Les gens en couple Mais il parlait donc De parfum Et il va donc dire Que quand on aime quelqu'un Cette personne a une odeur spécifique Et que du coup Son odeur actuelle Ce serait l'odeur de sa copine C'est pas trop mignon Plus tard ce mois-ci Le 28 décembre Ils ont été tous les deux Aperçus à l'aéroport On sait qu'ils ont commencé La nouvelle année A New York Une fois de plus Des sources proches Vont rapporter Qu'ils avaient organisé Une super fête Pour le nouvel an Donc à l'hôtel Moxie Dans le Lower East Side A New York Février 2023 On va apprendre Qu'ils ont tous les deux Acheté une magnifique maison Donc à Hollywood Hills Pour 5,3 millions de dollars Plus tard dans le mois Également en février C'est Suki Qui va parler Pour la première fois Et elle va dire Je suis choquée D'être si heureuse Avec quelqu'un Depuis près de 5 ans Elle va aussi parler De sa carrière Puisque Suki Elle est chanteuse Comme je vous ai dit Mais elle va dire Que normalement Elle avait l'habitude D'écrire Sur ses relations passées Sur des choses Qui n'allaient pas dans sa vie Et que depuis Que sa vie va parfaitement bien Mais ça fait 5 ans Qu'elle a un peu Le syndrome de la page blanche Ça c'est pour les gens Qui écrivent des livres Mais c'est un peu pareil Mais elle va dire Que depuis 5 ans Elle a du mal À écrire des chansons Parce qu'elle est trop heureuse Elle parle aussi De sa relation à distance Et à quel point La communication Est importante Dans leur relation Elle va dire Je suis toujours incroyablement Excitée Quand je vois son nom Apparaître sur mon téléphone Ou même en SMS Et je pense qu'il ressent La même chose pour moi Nous avons toujours Tellement de choses à dire Et je le trouve toujours Autant hilarant Ils ont parlé Un peu de projet D'avenir Elle est restée Un peu vague Mais elle a dit Que bien sûr Oui il compte se marier Et avoir des enfants Mais qui ne sont pas pressés Mai 2023 Voilà la plus grosse soirée Dans le monde de la mode Qui est donc Le Met Gala Et les gens Ont été très surpris Qu'ils soient allés ensemble Parce que ça fait Mille de règne 5 ans qu'ils sont ensemble Et ils ne s'étaient jamais présentés En Met Gala Mais c'est vrai Qu'ils étaient tout mignons Ils avaient l'air Assez timides Assez réservés Tous les deux Ils ne se décollaient pas D'une seconde Ils se faisaient plein de câlins Plein de bisous Ils se regardaient dans les yeux En rigolant Bref Il y avait vraiment Une connexion entre les deux Ils étaient vraiment trop mignons On aurait dit Deux enfants qui sont ensemble Depuis 6 mois Alors que ça fait 5 ans Qui sont ensemble Et je pense que c'est vraiment Quelque chose qui est compliqué De garder dans une relation Ce petit coup de foudre Qu'il y a au début Sur le long terme Et j'ai l'impression Qu'eux ils ont réussi Je ne sais pas si Le fait d'avoir une relation A distance Ça fait ça aussi Je sais que j'ai beaucoup de copines Qui disent qu'avoir une relation A distance c'est compliqué Mais c'est vrai Que le fait que tu ne fréquentes Pas tout le temps la personne Ça rend tout ça Magique Sexy Il y a plus d'attirance Après ça ils vont être aperçus Seulement une fois dans la rue Donc le 30 juillet Presque en août Au moins je vous tourne la vidéo On est le 17 août Donc je m'arrête là Mais je pense que de toute façon Même si je sortais la vidéo En novembre À tout moment Même d'ici novembre On ne les aurait pas aperçus Ensemble à nouveau Mais voilà du coup En ce qui concerne La relation de Suki Et de Robert Pattinson Qui sont ensemble Depuis plus de 5 ans À l'heure actuelle Et je pense que S'il y a un mot Qui décrit leur relation C'est la discrétion Et apparemment la discrétion Marche très très bien Chez eux Et en fait je pense que Si t'es une personne lambda Genre comme nous Être discrét Ça fait un peu peur Pour moi la discrétion C'est pas trop trop mon truc J'ai quand même besoin Que les gens sachent Que mon mec il est en couple Est-ce que c'est un souci de confiance ? Peut-être Mais c'est vrai Quand t'es une star comme eux Peut-être la discrétion C'est la meilleure des choses Parce que Regardez Robert Pattinson Et Kristen Ils ont été discrets Pendant hyper longtemps Et dès qu'ils ont officialisé Il s'est fait tromper À peine quelques mois après Le pauvre Bref ça fait du bien De savoir qu'il est heureux Après qu'il en a bavé Dites-moi Qu'est-ce que vous en pensez Dans les commentaires On se retrouve demain Pour une nouvelle JVDT Dans ce mois de JVDT N'oubliez pas de vous abonner Ça m'aide énormément Je fais plein de bisous Je vous laisse deux autres vidéos Sur l'écran Beijo Ciao